salut les filles aujourd'hui ça sera parashop yves rocher et puis l'atelier de christophe et oui je me suis lâché donc vous allez voir tout ça en beauté en détail donc je vais présenter tout ça de plus près je pense que ça sera beaucoup plus appréciable et mieux donc je vous laisse regarder cette vidéo en détail et donc voilà l'atelier de christophe je vais pas vous montrer les baguettes que j'ai acheté mais j'ai acheté ces petits macarons que je trouve juste splendides et j'espère qu'ils sont aussi bons donc vous retrouverez la photo sur moi sur instagram déjà là ce que je peux vous dire je suppose que c'est à l'orange ça doit être à la vanille ça doit être citron pistache framboise ou fraise puis cela ils m'ont dit que c'était la myrtie ça doit être la caramel celui ci je suppose que c'est du café et ça c'est la lavande donc j'ai hâte hâte de goûter toute cette bonne chose et puis on voit bien qu'ils sont assez gros assez épais donc ça devrait être assez bon donc ça vient de vincennes à côté de ma formation j'ai trouvé cette petite boulangerie pâtisserie très mignonne et je me suis dit vas-y achète donc apparemment ils en ont une aussi à charenton 21 euros pour cette jolie boîte de 12 14 16 macarons bah je trouve que c'est assez raisonnable moi j'aime beaucoup les macarons j'adore ça ensuite comme je vous ai déjà dit c'est parashop plus yves rocher c'est un mélange donc je vais piocher au hasard on verra je vais essayer de rester quand même dans yves rocher puis ensuite dans parashop donc ça c'était un petit cadeau de chez yves rocher quand j'arrivais j'arrivais avec ma petite pancarte qui vous envoie à domicile donc c'était ça mon petit cadeau le la fleur de douche je sais pas comment on appelle ça enfin une éponge puis la crème pour les mains mini hand crème et puis le bandouche baie des merveilles 50 ml et pour la crème 30 ml voilà des petits cadeaux comme ceci dans les coloris rouges plein de noël hiver à essayer pourquoi pas bon c'est toujours utile les petites et les petites miniatures donc ce que j'ai acheté moi c'était ça je me suis dit achète la crème camomille c'est l'hiver souvent la peau est irritée et fatiguée donc la camomille elle soulage un petit peu elle enlève les rougeurs donc j'ai décidé de prendre la camomille alors que j'étais venue complètement pour une chose mais j'ai pris plein de choses enfin quelque chose alors la crème camomille pure camomille qui contient 125 ml qui est donc à c'est pour le visage et pour le corps elle m'est revenue à 2 60 à 4 14 4 14 au lieu de 6 90 c'était moins 40% de remise sur ce pot de crème je ne vais pas l'ouvrir puisque pour le moment j'ai encore des crèmes mais je suppose que ça doit être quelque chose pas très liquide et assez assez épais un peu comme un bon mais pas hyper épais ensuite j'ai repris mon petit gommage fétiche que j'adore c'est un gommage à l'abricot qui me coûtait donc gommage gourmand abricot moins 40% il était à 6 90 que j'ai payé 4 14 également j'adore ce gommage il est très très doux pour le visage c'est très bien il faut pas quelque chose qui gomme qui vous enlève la peau du visage c'est pas le cas et puis ça sent hyper bon et voilà la chose pour laquelle j'étais venue c'était encore une fois un ombre à paupières crémeux que j'ai pris cette fois ci j'ai pris une autre teinte parce que la teinte que j'ai l'habitude de prendre rien n'avait pas ça c'est 04 or rose il est pas mal il est bien je vais peut-être le tester pour vous le montrer je vais faire des petits swatchs sur ça et puis des crayons que j'ai pris aussi parce que je vais tout ouvrir il faut que je les utilise j'en ai plus en fait donc l'ouverture n'est jamais facile donc il est comme ceci on ouvre et on fait un petit essai j'ai une peau qui pas pas très mat pas mat du tout voir elle est très claire avec une teinte légèrement rosé donc je pense que ça me va après j'avais le choix entre et celui ci plutôt un peu beige mais je trouve que le beige ça me fera trop pâle donc celui ci je préfère plus et ressortira plus les couleurs que je mettrai par dessus en nombre pas paupières mais sèche à sec il est waterproof par contre ensuite j'avais pris deux crayons comme ceci donc waterproof pardon je l'ai payé à moins 40% donc il était à 14 90 et je l'ai payé 5 96 donc raisonnable puis ensuite j'ai pris deux crayons que j'ai dû payer chacun alors crayon colle ah ben acheté deuxième est offert génial donc j'en ai payé un à 4 euros et le deuxième a été offert donc pourquoi pas c'est nickel donc j'ai pris la couleur prune 04 et j'ai pris la couleur 03 donc on va tester parce que les deux je vais les utiliser de suite enfin de suite dès demain matin parce que j'avais absolument besoin des crayons marron j'en avais plus et puis les violets les prunes là j'en ai pas du tout chez moi donc je me suis dit pourquoi pas avec les yeux verts ça fait ressortir plus la couleur ça rend joli à le regard voilà pourquoi pas donc je me suis dit je le prendrai d'autant plus je crois que j'en avais jamais eu des couleurs prune en col j'en avais toujours eu des prunes en mascara mais jamais un crayon pour les yeux enfin c'est comme d'habitude c'est difficile les ouvertures enfin les emballages je déteste on va essayer de faire entrer pour voir ce que ça donne au niveau de couleurs alors on est prête voilà donc le trait est assez doux donc pas besoin d'appuyer fort mais là je l'ai abîmé un peu donc vous pouvez voir un peu c'est la couleur vraiment bien marron bien chocolat et puis le deuxième j'ai abîmé tout mon vernis je le sens voilà bon avec un peu de difficulté je sais pas comment je vais le faire mais mon dieu enfin voilà le prune celui-ci crayon colle donc on va essayer pareil le trait est très léger un trait doux en fait et puis la couleur est assez légère dans le sens c'est pas trop enfin c'est pas nacré voilà c'est tout ce que je voulais c'est c'est sobre c'est mat et c'est violet pas flashy c'est très bien j'aime bien puis on passe en parashop j'espère que je vous ai pas dit body shop c'est parashop donc en parashop comme par hasard j'ai dû choisir une boîte qui a été déjà ouverte ça je suis pas du tout contente alors oulala c'est pas vrai bah tout y est heureusement oulala tout y est ouf j'ai eu peur en fait c'était une offre comme ceci c'est un start kit un trio à 10,50 de bio therm et malheureusement j'ai choisi une boîte qui était déjà ouverte bon heureusement que c'est pas pour un cadeau c'est pour moi tout seul donc c'est pas très grave mais je suis dégoûtée quand même ils étaient pas ouverts c'est déjà ça donc il y a des miniatures des miniatures comme ceci donc moi j'ai pris pour les peaux normales alors j'hésitais entre la peau sèche et peaux normales et mixtes bon j'ai pris pour la peau normale et mixtes parce que ma peau n'est pas tellement sèche il y a des petits endroits où ils peuvent être secs mais sinon c'est pas sèche du tout donc bio therm il est plein normalement ça sent hyper frais ça sent très très bon donc ceci c'est une miniature de 20 ml bio source nettoyant mon sang et purifiant donc hâte d'essayer et bio seal waterproof démaquillant yeux express effet non gras très bien j'adore les choses comme ça c'est très pratique à porter avec vous bon après je ne sais pas si je vais être assez patiente de la d'attendre de le porter avec moi je vais commencer à l'utiliser je vais garder peut-être les petits pots parce que les miniatures comme ceci elles sont assez longues et puis assez fines ça peut être très utile de porter avec vous dans le sac donc à garder un bio seal waterproof et puis le troisième donc c'est le pareil bio therm donc bio source lotion tonifiant hydratant hydratante 24 heures donc je suis pas très fan des lotions hydratantes mais cette fois-ci je me suis dit comme c'est dans la gamme entière je vais essayer les trois en même temps celui-ci ça me donne vraiment vraiment déjà envie tous les trois en fait j'ai hâte de les essayer peut-être que je tenterai même dès ce soir parce que je sais pas il y a un moment où j'ai envie vraiment de chuchoter mon visage ma peau voilà donc plutôt contente pour cet ensemble là ensuite j'ai décidé d'essayer Léa Nature bon c'est une marque que je connais mais j'ai décidé j'ai décidé d'essayer leur marque au Thermal Jeansac je connaissais pas j'en ai découvert pas mal de produits de leur de cette gamme mais il y en avait pas mal qui étaient absents déjà donc je me suis dit ça doit être quelque chose de bien puisqu'il y en a pas mal qui sont enfin qui étaient les étagères étaient vides dans les rayons donc c'est une roue hydrate gel thermale aloe vera bio moi j'aime tout ce qui est aloe vera déjà je suis fan hypo allergénique apaise répare hydratation fraîcheur peau déshydratée et fragilisée même sensible très bien biocosmétique il y en a 150ml et je l'ai payé 12,70€ bon vous jugez si c'est cher ou pas cher à chacun son budget c'est sûr qu'aujourd'hui j'ai dépensé beaucoup d'argent ça c'est clair j'ai dépensé autour de 80€ sans vraiment réfléchir ben voilà ça se fait comme ça sur un coup de tête souvent ah oui je ne peux pas définir l'odeur parce que comme vous pouvez voir il y a une opercule ça brille donc il y a une opercule il faut que j'ouvre le pot pour pouvoir enlever cette opercule et puis pour sentir l'odeur je ne vais pas le faire parce que si je vais déjà utiliser des produits que je viens d'acheter je ne vais pas les ouvrir tous ça ne va pas le faire donc je vous en dirai plus de nouvelles dans mes produits finis ensuite j'avais pris celui-ci parce que en fait je me suis dit je ne vais pas acheter des choses en Parashop qui se vendent chez Monoprix parce que tout simplement chez Monoprix j'ai moins 15% plus il y a des remises souvent et c'est cumulable avec les remises en cours donc je me suis dit je ne prendrai pas des choses qui se vendent chez Monoprix quoique la nature ça se vende mais au Thermal Genzac j'en ai jamais vu cette gamme j'en ai jamais vu depuis un bon moment la gamme SVR parce que normalement d'après ce que j'ai entendu ils ont arrêté de le faire chez Monoprix j'en ai pas vu non plus j'en ai vu la gamme SVR chez Parashop pour les pieds mais j'en ai vu la gamme pour justement tout ce qui concerne anti-transpirant anti-perspirant voilà j'en ai trouvé celui-ci sans celle d'aluminium SVR spirale végétale déodorant anti-transpirant 48 heures il y en a ici 50 ml il a coûté 9 euros je ne sais pas ça m'a donné vachement envie de l'essayer ce qui est bizarre il m'a paru que c'était il y avait une opercule que je ne pouvais même pas l'ouvrir et sentir et là du coup je ne vois absolument rien c'est bizarre enfin bon on voit bien qu'il a pas été ouvert donc on va peut-être essayer ce qui se passe à l'intérieur déjà l'odeur sans celle d'aluminium il y a un très très léger odeur un peu aigre un peu perçant et un petit peu moi dire oui des herbes ça sent la sauge oui peut-être donc il y a la sauge extrait végétaux déodorant plus prêle plus bambou et je ne vois pas trop ce qu'il y a ici parce qu'il y a j'ai peur que si j'enlève ça ça va me coller au doigt après donc je ne vais pas l'enlever ou si je peux enfin bon c'est fait en France c'est déjà ça voilà un peu ouais ça va être un peu moche quand même enfin bon il faut qu'on voit ce qu'il y a dedans anti-transpirant plus bambou anti-humidité donc appliqué chaque jour sur les aisselles peut être utilisé après l'épilation ou rasage bah à essayer en tout cas SVR je leur fais confiance parce que j'aime beaucoup cette marque et tout ce qui concerne la gamme pour les pieds c'est très très bien oui pourquoi pas j'apprécie beaucoup donc je dirais oui plutôt donc on va essayer on va voir je vous en dirai plus de nouvelles après et puis la dernière chose celle que j'ai vu déjà à la télé je crois que c'était ça qui était en publicité j'ai déjà remarqué depuis plusieurs passages à la télé justement il était à 11 euros 50 je ne sais pas vous me direz peut-être ça coûte quelque part moins cher peut-être en pharmacie je ne sais pas bon je l'ai trouvé en 50 j'ai trouvé ça raisonnable pour 15 jours il y a 30 gélules je vous dis encore une fois je ne suis pas quelqu'un qui fait de la publicité pour les compléments alimentaires ou tout autre produit cosmétique parce que pour le moment personne m'avait demandé de faire la collaboration rien du tout pour ce genre de choses donc non c'est pas la publicité et encore une fois moins pour les compléments alimentaires chacun a son choix je sais qu'il y a des gens qui n'apprécient pas du tout ça moi j'aime donc j'utilise moi ça marche je trouve ça mieux que les médicaments peut-être il y a aussi des cochonneries comme dans chaque chaque aliment qu'on consomme et chaque crème ou chaque cosmétique forcément il y a des choses même les bonbons que vous mangez vous pensez que c'est innocent alors pas du tout donc j'ai décidé d'essayer je vous dirai plus de nouvelles parce que moi ces derniers temps je n'arrête pas de me réveiller en pleine nuit plusieurs fois par nuit je sais même pas pour aller me lever pour aller aux toilettes rien du tout c'est juste me lever tout court me réveiller aller consulter mon téléphone réfléchir encore une fois et puis m'endormir subitement comme si il n'a rien été et puis la nuit elle passe comme ça plusieurs réveils par nuit sans aucune raison ni de cauchemars ni rien heureusement avant il y avait des cauchemars maintenant c'est un cauchemar je me lève tout seul donc ce qu'ils disent ce qu'il y a dedans on va voir ça alors ingrédients extrait de feu de mélisse amidon de maïs pré-gélatinisé gélatine extrait de partie rien de passiflore et extrait de fleur de pavot de californie dioxyde de titane noir brillant mélatonine vitamine b6 cette chose là dioxyde de titane déjà ça fait trop chimique et je sais que c'est pas super bon et ça je sais qu'il rajoute partout dans les aliments complémentaires et il y en a un autre truc qui rajoute qui est moins peut-être dangereux c'est peut-être celui-ci qui est moins dangereux que l'autre mais enfin bon vous savez maintenant à nos jours il y a plein de choses qui sont chimiques et dangereuses dans nos aliments donc on peut pas malheureusement éviter tout ici en revanche je trouve qu'il est pratiquement à la dernière place donc voilà je ne prends pas ça tous les jours tous les mois j'en prendrai que pendant quinze jours voilà et ça sera terminé ici après peut-être que si j'en ai besoin de renouveler un cure bah ça sera quelques mois plus tard ou bien voilà parce que de toute façon je cumule les comment dire les les tisanes j'utilise souvent les tisanes avant de m'endormir mais bon cette fois ça m'aide pas trop donc du coup je me suis lancée d'un souci pour essayer sinon après ça sera les tisanes à la camomille verveine ou tilleul c'est très bien aussi donc ça c'est une marque Sanofi qu'est-ce qu'il y a d'autre un team de nuit donc le temps du nuit triple action retrouver un sommeil de qualité donc une action relaxante grâce à l'extrait de passif flore 100% d'origine végétale une action sur la phase d'endormissement grâce à la mélatonine qui contribue à réduire le temps d'endormissement l'efficacité est prouvée par la prise de 1 mg avant le coucher une action sur la qualité de sommeil par une diminution des réveils nocturnes grâce aux extraits de pavots de Californie et de milices 100% d'origine végétale enfin voilà donc 2 gélules par jour 30 minutes à l'heure 30 minutes à 1 heure avant de le coucher programme de 15 jours à renouveler si nécessaire donc 15 jours 2 gélules par jour on verra bien moi je vais essayer parce que ces derniers temps je suis un peu stressée parce qu'il y a la formation il y a le changement de temps il y a le changement de tout un petit peu dans ma vie ce qui me fait du bien normalement mais c'est que stress un petit peu aussi donc voilà j'ai décidé de vous montrer tout ça en détail j'espère que vous avez apprécié ces courses moi en tout cas je les admire on verra par la suite en les essayant j'espère que cette vidéo n'était pas très courte n'était pas très rapide parce qu'aujourd'hui c'est une journée un petit peu difficile c'est un mardi je viens de ma formation c'est pour ça c'est un petit peu sombre dans l'appartement puisque je filme le soir il est 21h presque 21h et en plus j'étais sortie un peu avec une copine donc c'était une soirée un peu détente donc je suis vraiment bien détendue j'espère que je n'ai pas trop gâché la vidéo voilà sur ce je vous remercie à tous de votre attention je vous dis à très très bientôt ciao